— Ce que je propose, monsieur Ayagombe, bonsoir. Ce que je propose, c'est qu'avant même qu'on entame un débat, si débat il doit y avoir, mais débat il y aura, puisqu'il y a polémique, c'est qu'avant toute chose, on sache qui est qui, que les masques tombent. C'est-à-dire qu'en une phrase, vous me dites si vous êtes pour ou contre ce genre d'exposition. Parce que comme ça, ça va éviter qu'on perde du temps. Moi, déjà, voilà, je vous dis frangeux, moi, je suis pour. J'adore ce genre de contraste entre, justement, un lieu comme le château de Versailles et l'art contemporain. J'expliquerai après pourquoi. — Non, c'est normal. Vous n'avez pas besoin d'expliquer, c'est normal. — Vous, vous êtes contre, évidemment, Zemmour. Ça, on aurait deviné. Nolo ? — Encore plus contre que Zemmour. — Encore plus contre que Zemmour, Mgr Gaillot ? — Vous serez plutôt pour. — Plutôt pour, voilà. Ah ! C'est intéressant. Jean d'Ormesson ? — Je préfère le homard au court bouillon. — Non, je coupe. — Vous êtes contre. — Pas sur le plan culinaire. — Oui, mais vous êtes plutôt contre. — Mais sur le plan artistique, plutôt. — Plutôt contre. Colomb Schneck ? — Ah, c'est pour. Pour. — Pour. Richard Borrager ? — Ben, je suis sans avis, mais je dirais contre. — Vous avez remarqué ? — Oui, mais enfin, il y a une vieille règle du droit canon, Monseigneur, n'est-ce pas, qui fait que la majorité, c'est la major et saigneur pars, la part la plus grande et la plus saine. — Vous nous embrouillez, monsieur. — Mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est qui est pour et qui est contre. — Pourquoi ? — Oui, parce que... — Mais parce que les... — Qui est pour, c'est... — Non, mais pas du tout. C'est assez simple. — Allez-y, ben, expliquez. — La gauche traditionnelle, sociale, est contre. La droite conservatrice est contre. Et les branchouilles sont pour. — Les bras ! — C'est une simplicité biblique. — Moi, c'est plutôt que ceux qui aiment le progrès, ceux qui aiment l'innovation, ceux qui vont dans... — Non, parce que c'est pas la saison. — Et les scrognogneux sont contre. — Merci beaucoup. — Une explication complémentaire, si vous permettez. C'est pas la même... Moi, ça m'étonne pas, le tour de table. Simplement, on vit en France sur le traumatisme des impressionnistes. C'est-à-dire qu'il y a eu le scandale des impressionnistes. Quand les premiers visiteurs ont vu ça, ils ont dit « Bon, il faut les faire interner. » Et maintenant, une bonne partie des gens ont trop peur de passer pour des cons ou des ringards. Donc tout ce qui est moderne, on dit « Oh là là ! Dans le doute, je ne m'abstiens pas. C'est formidable. Parce que sinon, je vais passer pour un con. » Et là, il n'y a rien de pire que de passer pour un ringard, en tout cas dans certains milieux. Et malheureusement, on vit là-dessus depuis 100 ans. Voilà. Moi, je souhaite... — Non, non, non. — Vous pouvez l'exprimer, M. Iago, parce qu'il n'a pas dit grand-chose encore pour l'instant. — Non, mais vos références sont un peu anciennes. Il ne faut pas... Vous avez déjà sorti cette histoire de l'impressionnisme à Laurent Fabius il y a une semaine. — C'est lui-même qui l'a sorti. C'est lui-même. Vous l'avez vu. C'est lui-même. — Je pense qu'il y a des exemples beaucoup plus récents. Souvenez-vous, au moment de la construction de la pyramide du Louvre, Le Figaro et d'autres journaux se sont mobilisés contre cette œuvre d'architecture. Qu'a-t-on vu dix ans après Le Figaro magazine, pour fêter son dixième anniversaire, louer la pyramide du Louvre ? — Tout simplement parce que l'opinion et le bon goût, simplement, la sagesse des gens avaient consacré la pyramide. Idem, pardonnez-moi, pour le centre Pompidou. Au moment de la construction du centre Pompidou, on a dit « Ah, écoutez, c'est vraiment scandaleux, la raffinerie au centre de Paris, on voit les tours de Notre-Dame et la façade colorée du centre, c'est irrecevable. Le succès universel de cette institution est total. Et le centre Pompidou est le chef-d'œuvre de l'architecture d'un XXe siècle à Paris. » — Pardonnez-moi, vous êtes toujours... J'ai toujours été favorable à Beaubourg et à la pyramide. — Moi, quoi ? — Moi, oui, je suis très favorable à Beaubourg depuis le début et à la pyramide. Mais je vais vous dire qu'on va développer ça tout à l'heure. L'exposition de Murakami n'a aucun rapport avec les deux exemples que vous donnez. Et on le développera tout à l'heure. Ne serait-ce que pour une chose, c'est que la pyramide, vous voyez à travers, alors que les œuvres de Murakami s'interposent. Mais si, si quand même... — Vous avez de bons yeux, M. Nolo. — Oui, enfin, ça ne fait pas obstacle. — Je peux vous dire que moi, je ne suis pas d'accord avec Nolo. J'ai toujours détesté la pyramide du Louvre, Beaubourg, et vous auriez pu ajouter Buren. Et je continue... — Mais là, il y a Tour Eiffel, hein ? — Non, non. La Tour Eiffel, je ne trouve pas spécialement belle. — Voilà, voilà. — Je continue à trouver ça moche. — D'ailleurs, je me souviens la semaine dernière qu'on avait pu rester dans des grottes tous. C'était pas mal. — Ah non, moi, je... Non, non, non. Moi, je m'arrête à la fin du XVIIIe siècle. C'est parfait, l'architecture de Paris. — D'accord. Mais vous mettez une perruque et des bas de soie. — Oui, mais avec plaisir. Mais ça vous plairait, en plus. — Vous l'avez très bien. — Vous savez, le XIV, à la fin de sa vie, il trouve le décor de Versailles un peu pompeux. Et il demande à ses architectes de tout recommencer. Et il dit « Tout cela est trop sérieux. Mettez de l'enfance partout ». C'est ce que vous faites, d'ailleurs, dans votre très bel essai, maître. Mettez de l'enfance partout. Le château de Versailles, ce n'est pas une maison de pénitence. Ce n'est pas un carmel. Ce n'est pas une habille cistercienne. C'est un lieu qui a été conçu pour le bonheur, pour la fête, pour la représentation. — Pour le manga. — Et pour ma part, j'estime que... — Est-ce que Louis XIV s'est exprimé sur le manga ? Est-ce qu'il y a des textes historiques, parce qu'au point où on en est... — Mais M. Nolot, vous ne savez pas que Louis XIV avait une armure de samouraï dans sa collection et qu'il aimait beaucoup cet objet qu'il allait souvent regarder. Louis XIV était finalement beaucoup plus ouvert que vous ne l'êtes. — Oui. Surtout au niveau des dents, quoi. — Pour ceux qui ne connaîtraient pas bien l'œuvre, on va dire, de Takashi Murakami, c'est donc un artiste japonais reconnu de manière internationale ? — Je crois. — Oui. Est-ce que... Alors, est-ce que le château de Versailles sert à sa promotion aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est lui, finalement, qui va faire venir encore plus de monde au château de Versailles ? Ça, c'est une question claire. — Non, mais c'est une bonne question. Mais je crois qu'en l'occurrence, la notoriété du château de Versailles, qui est immense, naturellement, flatte celle de l'artiste. Mais la notoriété de l'artiste est déjà considérable. Et pour ma part, je pense qu'au château de Versailles, on ne peut inviter que des artistes dont la notoriété est déjà assise, de façon à ce que ce monument ne les écrase pas. Et je trouve très stimulant ce rapport entre la célébrité d'un artiste venu d'ailleurs, venu de l'autre bout du monde, et ce château qui est un mythe universel, lui aussi. Le rapport est extrêmement fort. Il est puissant. Abandonnez, messieurs, vos idées reçues. Vous le savez. Et relisez... — Je suis allé ce matin visiter ces idées reçues. — Mais je sais très bien. Mais relisez le dictionnaire des idées reçues de Flaubert, que vous admirez, que nous admirons tous. — Ce n'est pas une référence très neuve non plus. — Ah ben non, ce n'est pas une référence. Mais que lit-on, par exemple, à la rubrique « artistes » ? Tous des farceurs, tous des farceurs. Ceux qu'ils font ne s'appellent pas travailler. Où architectes, tous des imbéciles, oublient toujours de construire les escaliers dans les maisons. — Est-ce que ça veut dire qu'on a le droit de discuter, monsieur Yadou ? — Mais vous n'en faites le coup des impressionnistes. Vous voyez ? Vous n'en faites le coup des impressionnistes. C'est la même chose. Vous êtes des ringards parce que vous n'avez pas vu le génie. — Mais non. — C'est toujours la même chose. — Mais en l'occurrence, c'est ce qui s'est produit. — Mais oui, mais vous impressionniste. — Mais regardez-moi, Camille, regardez. C'est une grande gaieté. C'est joyeux. C'est gay. C'est formidable. — Si vous avez envie tous de retourner en enfance, il faut le dire. — Mais c'est merveilleux quand on est en enfance. — Mais c'est formidable. Mais ça, c'est très bien. — C'est très beau. — Non, mais moi, je vous accorde que pour une chambre de petite fille, la décoration, c'est parfait. — Mais non, enfin, on ne peut pas dire ça pour une chambre de petite fille. — Mais la gaieté ne doit pas être réservée aux enfants. La gaieté, c'est pour tout le monde. Lisez la fin du livre de Gendarmesson. C'est justement sur la gaieté. — Sur la gaieté. — Mais Gendarmesson est contre, alors. — Alors je voudrais dire que... — Il a changé d'avis. — Ayagond a compris quelque chose qui est qu'à notre époque, il faut un peu de scandale. Il faut un peu de scandale. S'il avait fait une exposition sur le XVIIe siècle, ça n'aurait attiré personne. Il met le homard de Koons, ça attire du monde. Vous devriez mettre la baleine, le requin du Hirsch, ça attirerait encore plus de monde. Le seul jugement qui pourra être porté, c'est dans 20 ans. Est-ce que dans 20 ans ou dans 30 ans, on dira de Koons que c'est un grand artiste ? Est-ce que dans 30 ans, on dira de ce Japonais que c'est un grand artiste ? Personne ne peut le dire. — Je crois que ce qu'a dit Jean Dormesson est très très profond. Il faut être modeste à l'égard du jugement de l'histoire. Quels que soient nos goûts, nos engouements, nos dégoûts, nos rejets, nos préjugés, c'est toujours à l'histoire, finalement, de faire le tamis entre l'ivraie et le bon grain. C'est l'histoire qui juge, in fine. — Est-ce que le lapin, là, c'est une oeuvre de génie ou est-ce que c'est une farce ? — Écoutez, pour ma part... — Le lapin, c'est l'œuvre de mon part. Si j'ose dire, c'est le coup du lapin. — Jean Dormesson, pour ma part, je pense que c'est une oeuvre significative. Je pense qu'elle a sa place à Versailles. Je sais qu'elle occupe aujourd'hui, dans le jugement critique de la terre entière, une place notable. Ce n'est pas à moi à décréter qui est un grand artiste ou qui n'est pas un grand artiste. La sélection des artistes se fait par le croisement du jugement, de la critique, des institutions, c'est-à-dire les musées, du marché également. Y a-t-il des gens qui achètent ces oeuvres ou des gens qui ne les achètent pas ? Et c'est dans ce croisement que s'élabore progressivement la reconnaissance d'un artiste. Moi, je constate simplement que Murakami, on le considère aujourd'hui, dans les institutions, sur le marché et dans la critique, comme un grand artiste. Alors, naturellement, il y a des gens qui n'aiment pas, mais c'est leur droit le plus exact de ne pas aimer Murakami. M. Nolot, vous pouvez ne pas aimer Murakami. — Merci. Vous disiez le contraire pour ta mère. — Il faut préciser. — Mais pas du tout. Mais simplement, ce que je trouve... — Si vous ne savez pas, vous êtes un ringard, quoi. — Pas du tout. Je ne vous ai pas dit que vous étiez un ringard. — J'ai trop d'estime pour vous pour vous dire des choses aussi. — Si vous nous aviez pris le coup des impressionnistes, donc on est un ringard. — Non, non, non. Mais écoutez, M. Zemmour, toujours les impressionnistes, les impressionnistes... — Mais c'est vous, c'est vous, c'est pas moi encore une fois. — Mais non, mais c'est vous qui avez parlé des impressionnistes, c'est pas moi. — Non, c'est Fabius, c'est vous. — Mais écoutez... — On ne va pas en arriver à mon père et plus fort que le tien. — Non, non, non. — C'est pas exact que vous en avez parlé avec Fabius. — Salut, attendez. — Jean-Dormençon et puis Éric Zemmour. — Non, un mot, mine de rien, il y a un mot fondamental qui a été jeté par M. Ayagon, c'est le mot « marché ». Le mot « marché ». — Ne me voulez pas m'évacuer que... — Ce qu'il y a derrière le mot « marché », il y a « argent ». — Mais voilà. Alors justement... — Mais maître, c'est une vieille histoire que la familiarité des artistes, des œuvres d'art avec le marché. Vous savez, j'avais un ami archéologue qui me disait de façon à la fois terrible et qui aurait pu paraître cynique, mais il avait constaté souvent « on n'a jamais trouvé un chef-d'œuvre dans la tombe d'un pauvre ». C'est terrible comme formule, mais c'est profondément exact. Ça fait très très longtemps que les artistes, que les œuvres font bon ménage ou aiment la familiarité des princes, des puissants, des papes à certaines époques de notre histoire... — Bien sûr, vous avez raison. — Et des gens riches et qui les collectionnent depuis le XIXe siècle. — Vous avez raison. Tout le problème. Il y a eu une bulle financière, il y a eu une bulle de l'immobilier. Est-ce qu'il n'y a pas une bulle de l'art ? — Éric Zemmour. — J'en ai marre que Dormesson me vole toutes mes répliques. — On sent que vous êtes à la même école. — Exact. Mais j'en suis fier. — C'est l'école du Figaro. — Mais je suis fier d'être dans la même école de Jean-Dormesson. — Je vous signale, monsieur Zemmour, monsieur Dormesson, de tous les quotidiens, je note avec beaucoup de joie et de satisfaction que c'est le Figaro qui a accueilli l'exposition Murakami de la façon la plus chaleureuse. — Ah ben, vous voyez, tout arrive. — Donc il y a quelques hétérodoxes dans une maison que vous aimez beaucoup. — Mais alors je peux poursuivre la présentation de Jean-Dormesson ? — Bien sûr. Allez-y, Éric. — Non, parce que je savais évidemment que vous alliez me dire que l'art a toujours eu lien avec le marché, etc. C'est une vérité. Mais sauf que nous sommes, comme l'a très bien dit Dormesson, passés dans un autre monde. C'est-à-dire que nous sommes passés dans un monde de la bulle spéculative et qu'en faisant venir des Jeff Koons et des Murakami, j'y arrive, en fait, vous invitez des gens déjà très riches, des gens qui sont les produits de ce marché spéculatif. Vous faites venir des gens qui sont déjà achetés et vendus à des prix très élevés dont vous permettez de monter la cote. Vous aidez ainsi... Je vais pas vous faire... Laissez-moi finir. Évidemment, je vais pas vous dire que, comme par hasard, ce sont des gens qui sont achetés et vendus par Pinot chez qui vous avez travaillé. Je passe ça. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là... — Vous le dites quand même ! — Je le dis quand même. — Monsieur Zemmour... — Non, mais... — Monsieur Zemmour... — Non, mais... — Vous pouvez laisser répondre à ça. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. — On vous a fait ce reproche. Vous êtes d'accord. — Mais soyez clair. Est-ce que vous pensez que je choisis des artistes ou des œuvres en fonction de la défense de mes intérêts ou des... — Je dis non. Justement, je dis non. En fonction de vos intérêts, je dis non. J'ai aucune preuve et je ne permettrai pas. En revanche, en revanche, ce que je veux dire... — Pensez-vous que je cherche délibérément à flatter les intérêts de monsieur... — Non, non. — ...de monsieur Arnaud, d'ailleurs. — Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est que vous posez, vous posez, vous posez, vous posez à l'iconoclaste, au transgressif, à celui qui fait confronter le patrimoine à l'art moderne. Je note, d'ailleurs, que c'est devenu une banalité confondante. Le conseil régional du centre fait se confronter les arts modernes au patrimoine. — Pourquoi pas ? — En fait, vous faites très notable de province dans cette histoire. — Pourquoi pas ? — C'est que vous voulez pâter le bourgeois. — Pourquoi pas ? — Et par ailleurs... — La preuve, je ne réussis pas à vous épâter. — Non, mais moi, je suis pas un bourgeois. — Oh ben écoutez, c'est ce que vous faites sans bande de me passer. — Non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que vous posez aux transgressifs et aux modernistes. En fait, vous servez des intérêts mondialisés du mainstream, comme on dit aujourd'hui, et de l'art mondialisé avec des intérêts énormes. En fait, c'est vous, le conservateur, et c'est les réactionnaires, comme vous les appelez, qui sont... — Non. — Mais si, mais si, mais si, justement. — Non, mais écoutez, je vous laisse finir et je vais dire mon point de vue. — Mais j'ai fini, mais j'ai fini. Vous servez des intérêts énormes, et avec nos deniers, nos impôts, et surtout, et surtout, notre symbolique nationale. — Écoutez... — Alors, vous avez fini. On laisse répondre M. Ayago. — M. Zemmour, vous vous trompez. Vous trompez. Tout d'abord, vous devriez savoir que toute présentation d'une œuvre d'art, qu'elle soit contemporaine ou ancienne, finalement, est positive pour la valeur de cette œuvre sur le marché national ou sur le marché international. Quand, il y a quelques mois, j'ai présenté une exposition consacrée à Louis XIV, j'ai emprunté des meubles importants à un duc anglais, des meubles qui avaient quitté la France au XVIIIe siècle. Il est évident que la présentation, le retour à Versailles de ces meubles leur a donné un regain de notoriété extraordinaire et qu'aussitôt, les grandes enseignes du marché de l'art international, Christie, Sotheby's et autres, se sont précipités chez ce propriétaire pour lui faire des propositions alléchantes en lui disant que l'exposition avait boosté, pour employer un mot horrible, la valeur de ses œuvres. Bon, sa grâce, le duc n'a pas souhaité les vendre. Ce qui est important quand on dirige une institution publique, c'est de savoir si on choisit des artistes ou des œuvres pour ce qui serait répréhensible délibérément provoquer leur enchérissement sur le marché ou si on les choisit parce qu'on se fait une idée positive de leur intérêt pour le public, de leur intérêt culturel. C'est ma démarche. Vous savez, quand je dirigeais le Centre Pompidou, je sais très bien qu'à chaque fois que je présentais des œuvres d'artistes contemporains, je favorisais leur notoriété et donc leur marché. Faut-il ne plus présenter aucune œuvre contemporaine ou uniquement des œuvres d'artistes que personne ne connaîtrait, que le marché ne serait pas susceptible d'endosser, pour, en effet, on finirait par être comme Kant, avoir les mains pures, parce qu'on n'a pas de mains. Il faut savoir prendre des risques. Tout est dans l'intention qui anime votre choix. – Jean-Dorme Soin et Féry Zemmour. – C'est que c'est le Collège de France ici. C'est l'Académie des beaux-arts. Je croyais que vous étiez un amuseur. – Oui. – On me dit, tiens, vous allez rigoler chez Laurent. – Et vous commencez à vous ennuyer. – C'est formidablement sérieux. C'est une émission culturelle que j'avais vue. – C'est souvent le cas. – C'est souvent le cas. C'est parce que vous retenez que les conneries, c'est tout. – Je finis simplement très vite. Vous nous parlez de Beaubourg, etc. Mais Versailles, ce n'est pas un musée. On ne va pas là-bas pour voir… – Versailles, c'est un musée. Ça s'appelle établissement public du musée du domaine national. – Ne jouez pas sur les mots. Ce que je veux dire, c'est que quand on va… – Je dirige un musée, monsieur Zemmour. – D'accord. Mais vous jouez sur les mots. Quand on va à Versailles, ce n'est pas pour voir des toiles, même si on en voit. Ce n'est pas pour voir des sculptures. On va parce que c'est un… On va avoir un moment de l'histoire de France. On emmène ses enfants pour voir la France de Louis XIV. Et vous le savez très bien. Et quand vous mettez ça, vous transgressez cela. C'est un lieu de mémoire, Versailles. Ce n'est pas un musée au sens traditionnel du terme. Et vous savez très bien que j'employais ce mot-là comme ça. – Écoutez, ça peut leur donner aux enfants envie d'y aller un peu plus facilement. – Ah si ! – Monsieur Zemmour, Monsieur Zemmour, Versailles est un lieu d'histoire, mais Versailles n'est pas le reliquaire de nostalgie, de nostalgie politique. – C'est un symbole de la grandeur, en tout cas… – Mais la nostalgie n'est pas un crime de guerre, Monsieur Hayel. – De la grandeur artistique de notre pays, grandeur qui a été assortie de misère. Venez à Versailles. Vous n'y êtes pas venu depuis longtemps. Monsieur Nolot y est venu tout récemment. – Non mais moi, il y a trop de monde. C'est l'enfer. À cause de vous, il y a trop de monde. Il ne peut plus regarder. Il ne peut plus rien voir. – On ne peut plus rien voir. – Observez les flux de visiteurs. – Zemmour, il rêve d'y vivre, c'est tout. – Oui, absolument. – Observez les visiteurs. – Ils sont très souvent inattentifs. Et c'est le cas également au Louvre. Dans la grande galerie du Louvre, le visiteur, les millions de visiteurs passent devant des chefs-d'oeuvre, des chefs-d'oeuvre, des chefs-d'oeuvre encore, souvent sans prendre le temps de s'arrêter pour les regarder. Et de façon paradoxale, quand on introduit une œuvre décalée dans un décor historique, on provoque un regain d'attention, un regain de curiosité. – À partir de mon expérience… – Les gens s'interrogent. – À partir de mon expérience, je vais vous dire que c'est exactement l'inverse qui se passe. Je suis allé ce matin… Alors, je ne peux pas dire, ce serait mentir de dire que je suis allé avec un a priori favorable. Mais je suis sorti plus consterné encore que je n'y attendais. Il y a trois choses. Il y a Versailles, il y a Murakami, et à Versailles, il y a Murakami. Alors, Versailles, tout va bien. Et je vous en félicite. C'est toujours très beau. Voilà, vous faites un très beau travail. – Je ne suis pour rien. – Non, vous faites un très beau travail de conservation. – Vous avez très bien construit ce château. – Oui. Non, mais… C'est bien entendu. Après, il y a Murakami. Alors, Murakami, qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu une sorte d'infantilisme culturel très régressif. – Vous n'aimez pas la culture manga ? – Non, mais on patauge dans le… Je vais revenir au manga que j'aime beaucoup. On patauge dans le kitsch total. C'est-à-dire, on n'est pas dans le pompier, on n'est pas dans le sapeur-pompier, on est dans le saporo-pompier. Japon oblige. Alors… – Mais qu'est-ce que c'est le kitsch ? – Le kitsch, c'est ça. – Qu'est-ce que c'est ? – C'est deux, trois éléments pop qui sont aisément reconnaissables par le public. Et du coup, cette reconnaissance, voilà, de ces éléments, sert de reconnaissance culturelle. À la fin, qu'est-ce qui se passe ? Vous dégoûtez les gens du manga, parce que le manga vaut beaucoup plus que ça. Il y a des chefs-d'oeuvre dans le manga. Jiro Taniguchi, Quartier lointain, qui vient d'être adapté au cinéma. C'est vraiment une très grande oeuvre de manga. Ça, c'est du kitsch. Vous dégoûtez le grand public de l'art moderne parce que le grand public se dit, « Ah, c'est bien ce que je sentais. L'art moderne, c'est ce genre d'escroquerie. » Moi, c'est parce que j'appelle Moura Camille une escroquerie artistique. – C'est pas un jugement. – Alors que l'art moderne propose des choses superbes. Et surtout… – Oui, c'est pas à fait, c'est un jugement. – C'est un jugement, évidemment. Je ne prétends pas encore, sinon je me balade avec une camisole de force de détenir la vérité en quelque domaine que ce soit. Et surtout, vous gâchez le plaisir des visiteurs. – Je ne crois pas. – Parce que les oeuvres s'interposent entre eux et ce qu'il y a à voir. Et je vous dis que moi, après, pour me laver les yeux et l'âme de cette expérience pénible, je suis allé me balader dans ces sublimes jardins de Versailles. Les gens n'ont cessé de m'aborder pour se plaindre. Pour se plaindre. – Mais non. – Mais si ! – Que vous soyez là-bas ? – Non, pas que je sois là-bas. – Non, au contraire. Pour me dire une chose qui tombe sous le bon sens, qu'ils n'ont pas traversé parfois le monde ou l'Europe ou la Méditerranée pour ne pas voir Versailles dans son intégrité. Ils veulent voir Versailles. – Louis XIV, c'est ce que je vous dis. – Ils veulent voir le Versailles de Louis XIV. – Mais M. Thébourg, le Versailles de Louis XIV, il est effacé par les siècles suivants. Il y a un Versailles de Louis XV, un Versailles de Roussel, un Versailles de Louis-Philippe. – Non mais tout le monde le sait. – Vous empêchez les gens de voir ce pour quoi ils sont venus à Paris. – M. Nolo, premièrement… – Non, il y a ceux qui viennent pour le château de Versailles et il y en a encore plus qui vont venir parce qu'il y a aussi cette exposition. – J'ai fait l'expérience ce matin, les gens s'en foutaient, ils étaient complètement perdus. – Oui, mais vous les avez intimidés sans doute. – Non, non, mais ils s'en fichaient. Et ils étaient furieux à la fin, je vous le dis. – Non mais c'est sûr que s'ils n'aiment pas le kitsch qu'ils ont à l'expo et vous en plus, ça fait beaucoup pour une salle de journée. – Là, vous essayez, Laurent, de détourner. – Non mais c'est vrai. – Non mais simplement… – La France que j'aime le kitsch, vous êtes là toutes les semaines, tous les deux. – Non mais très bien, c'est très bien. Non mais continuez. Simplement, à un moment ou à un autre, est-ce qu'il ne faut pas tenir compte aussi de ce que vous disiez ? Il paraît que même les livres d'or ont été supprimés parce que les gens ne cessaient de se plaindre. – Mais monsieur, monsieur Nolo… – Alors oui ou non ? – Vous avez lu un tract d'extrémistes. – Non, j'ai lu ça dans le dossier qui nous a été fourni. – Bah oui, mais c'est un tract d'extrémistes. – Alors est-ce que c'est vrai ou pas ? – Monsieur Nolo… – Est-ce que c'est vrai ou pas ? – Écoutez, vous m'avez posé de nombreuses questions. – La dernière, on va commencer par la dernière. – Alors, écoutez, je choisis l'ordre de vos questions, si vous le permettez. – Vous avez l'air de vous embarrasser la dernière. – Non, non, pas du tout, j'y viendrai à la dernière question. Tout d'abord, est-ce que le public bout de Versailles ? Non. Le public vient plus nombreux encore à Versailles que d'habitude. – Il en sort déçu. Nous avons, au cours des derniers jours, pris acte d'un accroissement de la fréquentation du château, alors que nous sommes en basse saison. Deuxièmement, ce que je trouve… – Combien il y a eu de spectateurs pour Jeff Koons ? Ça, on a les chiffres puisque c'était… – C'était à peu près un million de personnes. – Un million de personnes. – À peu près demi à un million de personnes. Deuxièmement, ce qui m'intéresse, c'est qu'à travers ce type d'exposition, c'est quand même une fois l'an pendant trois mois. On en fait vraiment, on en fait… – Déjà, vous ne restez pas, je vous rassure, c'est moi. – Non, mais vous croyez que les touristes reviennent tous les trois mois pour retrouver Versailles dans la territoire ? – Attendez, ce que je note… – Le voyage une fois. – C'est jusqu'au 12 décembre. – C'est ce qui est extrêmement intéressant de faire en sorte que les gens viennent pour… Le patrimoine est également une fenêtre ouverte sur la création d'aujourd'hui et que beaucoup de gens, et notamment des jeunes qui aiment l'art contemporain et qui ne seraient pas venus à Versailles, y viennent et à l'occasion de l'exposition Murakami, découvrent également le château, le château de Versailles. – On les en sorte sans l'avoir vu. – Vous l'avez remarqué, nous remettons à chacun de nos visiteurs un audio guide. Nous proposons ces audio guides dans 12 langues différentes parce que notre public est international et nous fournissons naturellement à nos visiteurs des explications à la fois sur l'histoire, sur le décor du château et sur l'exposition Murakami. – Non, mais vous exagérez parce que vous… – On dirait que c'est le château de Versailles qui bénéficie de Murakami, c'est quand même le contraire. – Mais c'est les deux. – Vous pouvez un peu écouter aussi les autres. – Moi, je me suis farci, parce que c'était une visite scolaire, la visite du château de Versailles. À un âge où on n'en a rien à foutre et où on est traîné. Mais c'est comme ça, hélas, les visites scolaires, ça nous emmerde. Et on est là. Et là, je ne suis jamais retourné depuis. Ben, pour moi, ce sera l'occasion de retourner au château de Versailles pour voir cette exposition. Il y a aussi ceux qui y sont déjà allés et qui auront envie, grâce à ça, d'y retourner. Moi, je suis d'accord avec vous. – Monsieur Lebeau, quand on a la responsabilité d'une institution et qu'on est chargé d'y programmer, il y a un moment également où on prend des risques à l'égard du public. Le public aime, il n'aime pas, toutes sortes de sentiments à l'égard de ce qu'on fait et se rencontrent, y compris d'ailleurs à l'égard des expositions historiques. Moi, mon rôle, ce n'est pas de faire un sondage tous les matins pour savoir ce que voudront mes visiteurs. Je prends ma responsabilité comme le ferait un directeur de théâtre ou un directeur d'opéra. Et ensuite, je me livre aux jugements critiques et donc je me livre plus particulièrement ce soir à votre jugement, à notre jugement. Mais ce qui m'intéresse, c'est que les gens puissent se dépouiller d'un certain nombre d'a priori et accepter d'ouvrir leur curiosité sur d'autres horizons. Quant au livre d'or dont on m'a parlé simplement, moi, partout où je suis passé, j'ai supprimé les livres d'or. Ce sont en général des recueils de niaiseries, il faut bien le dire. Et quand il y a des invectives, elles sont en général anonymes, ce que je trouve inadmissible. Donc, j'ai mis à la disposition des visiteurs du château de Versailles des fiches d'observation. Il suffit de demander à un de nos collègues, agent d'accueil de surveillance, l'accès à ces fiches. À ce moment-là, le visiteur, il fait ses observations en donnant une adresse, son nom et une adresse, de façon à ce qu'on puisse lui répondre. Mais c'est la moindre des choses. D'autre part, nous avons ouvert également des groupes Facebook où les gens peuvent s'exprimer. Mon blog est accessible à qui le veut et j'y réponds personnellement. Donc, les espaces d'expression sont très très nombreux. Vous avez évoqué les protestataires et fait référence d'ailleurs à l'un de leurs arguments. Je note qu'il y a quelques jours, ils avaient appelé à une manifestation de masse devant le château de Versailles. C'était un mardi soir et qu'ils ont réuni, je crois bien, 48 personnes. Je sais que je recueille aujourd'hui plus d'avis favorables que d'avis défavorables. Et je ne me console pas que vous soyez des avis défavorables. Et j'aimerais beaucoup que des gens aussi brillants puissent à un moment se dépouiller de leurs préjugés pour tout simplement accepter d'être un tout petit peu heureux. Vous avez écrit un livre intéressant sur un homme qui ne s'aimait pas. M. Zemmour, parfois en vous entendant, j'ai l'impression que vous ne vous aimez pas non plus. Je dois avouer qu'il y a quelques mois, quelques années, je ne connaissais pas encore Takashi Murakami. La première fois que j'ai vu ces oeuvres, c'est à Venise, à la pointe de la douane. Alors avec des oeuvres un peu plus, on va dire, sexuelles que celles, car j'imagine que ce que j'ai vu là-bas, à Venise, à la pointe de la douane, Fondation Pinot, ce ne sont pas des oeuvres qu'on peut voir là au château de Versailles. Parce qu'il y avait un manga, enfin un japonais, qui on peut dire éjaculait par exemple. Ça, on ne voit pas ça à Versailles. Ça ne serait pas admissible ? Ou est-ce que vous pourriez accepter ce genre d'oeuvre ? Je crois que, pour reprendre les classifications cinématographiques, dans la mesure où on est dans un circuit qui est parcouru par tous les visiteurs, des visiteurs venus de toutes les parties de la Terre, porteurs de références culturelles diverses, des adultes, des enfants, des personnes âgées, il faut faire en sorte que les oeuvres exposées soient recevables du point de vue des codes moraux ou de la morale ordinaire par tous les publics. Alors en effet, des oeuvres qui comporteraient des références sexuelles, ce qui me conduirait d'ailleurs aussitôt devant un tribunal. Parce qu'on serait fondé, en effet, à estimer que je choque le visiteur. Ces oeuvres-là, naturellement, ne peuvent pas être retenues et donc l'ensemble cow-boy que vous avez vu à Venise ne pourrait pas trouver sa place à Versailles. Quand j'invite un artiste, d'emblée, je lui dis la règle du jeu. La règle du jeu, c'est qu'on choisit des oeuvres qui puissent s'adapter au décor de Versailles et à la totalité des publics de Versailles. — Richard Boranger, vous avez été convaincu par M. Alliagon. Est-ce que vous avez changé d'avis depuis tout à l'heure ? — Non. — Pourquoi ? — Non, parce que je... — Ça me surprend que vous, vous ne soyez pas curieux et ouvert à ce genre de choses. — Ah non mais curieux, je vais y aller. Mais je vois les objets, là. Le lapin, ben, le lapin me laisse stupéfait, quoi. — Vous n'aimez pas le lapin. — Le lapin me laisse stupéfait. Non mais il y a tellement de choses... Vous savez, c'est comme Bottero. Là, je veux dire, ça n'a rien de voir. Mais Bottero, la première fois qu'on voit un Bottero, on dit, putain, qu'une belle idée. Et si... si c'est l'idée, c'est que c'est... c'est que c'est plus tout à fait ce que je voudrais, quoi. Si c'est l'idée. — Ah ben, Bottero, c'est vrai qu'il faut faire attention aux expos. Par exemple, on a imaginé une expo Bottero dans une salle fitness, vous voyez. Ça, par exemple, ça, ça peut être pas mal, hein. Il y a des expos comme ça, il faut faire très attention. — Ce que je vois dans les images, pour moi, il n'y a pas d'émotion. Voilà. Et moi, je demande... perso, perso, c'est une affaire personnelle. Je demande à l'objet, à la sculpture, à la peinture, je lui demande une fulgurance... — C'est ça la définition du kitsch, d'ailleurs, l'absence d'émotion. — Non, je... — Bon, mais je vais pas être le... — Le censeur. — Le censeur. — Le picador. — Le picador, le censeur. — Jean-André Verde peut changer d'avis, Jean Dormesson ? — Non, je crois qu'en conclusion, il faut féliciter M. Ayagon... — Pourquoi ? — Qui fait venir au Musée de Versailles un nombre toujours croissant de visiteurs... — Eh oui, voilà ! — Qui tiennent à venir en foule dire qu'ils trouvent ça ridicule. — Il est fort, là, quand même. Il est fort. Personne ne sera surpris, M. Jean-Jacques Ayagon, que dans la liste des dessins qu'on vous a proposés cette semaine, vous ayez justement choisi celui signé Catherine dans Charlie Hebdo. Encore une expo monnaie cette année, et on voit une grenouille sur un nénuphare qui dit « Ma retraite à moi, tout le monde s'en fout ». Il y a trop d'expos monnaie. — Écoutez, j'ai fait ce choix pour être agréable à Éric Zemmour. Donc je sais l'amour pour les impressionnistes. — Oui, oui, non, j'aime beaucoup, mais moi, vous savez, je me suis arrêté au 18e. — Écoutez, venez, 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 messieurs, faites-moi le plaisir un prochain jour de venir à Versailles. Je vous ferai visiter les petits appartements du roi, de la reine, l'appartement de madame de Pompadour, l'appartement de madame du Barry, et je vous plongerai... — Vous pouvez venir aussi, moi ? — Ben écoutez, allez, venez, venez également. — Il n'y en a toujours que pour ces deux-là. Il ne va y jamais les gosses avec eux. — Venez tous, et je vous replongerai dans cette époque... — Non, vous avez compris que c'est pas ce que je demande non plus, parce que... — Moi, c'est ce que je demande, c'est ce que je demande. — Non, mais vous mettez le matin. — Non, mais moi, j'assume, j'assume, je le demande. — Oh, le 21e ? Je serai ravi, je vous remercie beaucoup. — Mais vous aimez également le 19e. — Oui, oui, j'aime le 19e, mais déjà moins que le 19e. — Mais plus, on sera franchement, il est. — Vous aimez Kandinsky. — C'est ça, c'est ça, il a raison, il a raison. — Dans la liste des dessins proposés, on fait le tour. Richard Boranger a choisi celui de Charlie Hebdo. Je n'arrive pas à lire la signature du dessinateur qu'il me pardonne. Théologie, si vous brûlez le Coran, eh bien nous, on chie dans la Bible. Pourquoi vous avez choisi ce dessin-là, Richard ? — Parce que je trouve que cet homme, je l'ai vu... — Le pasteur américain Terry Jones. — Oui, oui. Je trouve ça terrifiant, quoi. Je trouve ça... Moi, je ne chierai jamais dans la Bible, mais je ne chierai pas non plus sur le Coran. Voilà, c'est tout. Chacun a su... — Colombe Schneck, elle s'est intéressée à la rentrée. Peut-être qu'en tant que mère de famille, elle a choisi ce dessin, signé T-News, publié par Charlie, encore. 15 000 profs sans formation en première ligne. On a vu, ils arrivent directement dans les classes sans avoir eu la formation forcément adéquate. Et on voit Nicolas Sarkozy qui tend au cours d'année à mort. Une dernière cigarette ? — Pourquoi ce choix ? — Quand j'étais petite, j'allais à l'école et j'allais en voyage scolaire en Grande-Bretagne. J'étais hyper craneuse. Je disais à mes copains anglais, c'est en France, c'est la meilleure école publique du monde. Ils sont meilleures les écoles publiques que les écoles privées, comme en Grande-Bretagne, comme dans votre pays. Et j'étais assez fière quand je craneais un peu avec mon école publique. Et aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais le faire encore. — Ça n'a rien à voir avec ça. — Bah si. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles publiques, vous avez des professeurs qui ne sont pas formés. — Oui, mais avant, ils étaient formés par les IUFM, qui était une catastrophe. — Mais on avait des lycées... Avant, les écoles et les lycées-préfées et les publics étaient les meilleures. — Vous avez sifflé. La preuve que vous sifflez, c'est que j'ai raison. — Ah ! Ça, c'est du droit à l'importe quel des mots. — Bah oui, oui, oui. — Allez, on aura tout entendu. — C'est vrai que j'ai été prof. — C'est vrai ? — Bien sûr. J'ai commencé ma vie professionnelle, professeur d'histoire et de géographie, en Corrèze. — Oui. — D'abord, j'ai commencé à Aigleton. J'ai reçu un jour la notification de ma nomination à Aigleton. Je ne savais même pas où ça se trouvait. — C'était votre destin. — C'était mon... Je croisais mon destin, en effet. — Je sais même que vous avez surpris le proviseur du collège vous avait été nommé parce qu'il vous a surpris quasiment la première semaine en train de glisser sur la rampe de l'escalier de l'établissement scolaire, ce qui, pour un prof, évidemment, est assez rare. — Et il m'a dit... Je vous fiche trois heures. Je lui ai dit, je suis prof. Il m'a dit, ah, ça commence bien avec celui-là. — Jean Dormeson revient au sujet choisi par Richard Boranger, mais sous l'œil de Wilhelm, dans Libération. Jean, vous avez choisi celui-ci de dessin. « Brûler le Coran », on voit un membre du Ku Klux Klan qui dit « On trouve toujours plus con que soi ». Pourquoi vous avez pris ce dessin ? — Je n'aime pas le Ku Klux Klan qui pendait des Noirs, des communistes, des libéraux, des intellectuels. Je détestais ça. Eh bien, je déteste ce pasteur qui veut brûler le Coran. Nous ne sommes pas en guerre avec l'Islam. En tout cas, moi, je ne me sens pas en guerre avec l'Islam. Et je trouve que vouloir brûler le Coran est une abomination. Et ça prouve que parfois, la rage peut vaincre un pasteur. Voilà. Et donc, je suis très content. Absolument. Je suis tout à fait du côté d'Obama contre le pasteur qui veut brûler le camp. — Ce pasteur a l'air d'être quand même sérieusement allumé. — Oui, illuminé, même. — Il a un look impossible. Et on sent qu'il est plus qu'exalté. — Mgr Gaillot, qui n'est pas allumé ni exalté, mais qui a choisi, ça ne m'étonne pas, un dessin de Luz dans Charlie Hebdo où on voit deux policiers avec la tête de M. Lelouch et de M. Besson. Besson et Lelouch qui sont partis en Roumanie. Nous venons parler au ministre des « Pas manger, pas travail », disent les ministres. Pourquoi ce choix ? — Bien d'une part parce qu'ils sont en policiers pour montrer que leur politique, c'est une politique de répression. Ensuite, ils essayent de parler comme les Roms en France, « Pas manger, pas de travail ». Et je crois que... — Ben, c'est pas les vrais, là. Je vous rassure. C'est un dessin, Mgr. — Oui, oui. Et ce qu'ils proposent, ben, c'est pas défendable. — Éric Nolot a choisi ce dessin signé Cabu. Ça fait du bien de revoir Cabu dans Charlie Hebdo. Faut-il changer la dame pipi de Matignon ? — C'est-à-dire, depuis l'élection de Nicolas Sarkozy, on se demande à quoi sert le Premier ministre puisque Nicolas Sarkozy, voilà, prend toutes les décisions par-dessus sa tête. Alors, auparavant, ça servait de fusible. Mais même ça, ça marche pas parce qu'il est deux fois plus populaire que le président de la République. Donc, à mon avis, c'est un poste en voie de suppression. — La marotte du moment d'Éric Zemmour, c'est la Belgique. En ce moment, il aime parler de la Belgique. Donc il a encore choisi cette semaine un dessin sur ce sujet. C'est Charbes qui publie ce dessin dans Charlie. Si la Belgique implose, que devient le roi ? Bah, il peut enfin dire ce qu'il pense. Et on l'entend dire, j'ai jamais pu plairer les Belges. Quant à moi, pour terminer, monsieur Ayagong, j'ai choisi d'abord un dessin parce qu'on parle pas beaucoup de la gauche dans les dessins. Il faut s'en moquer aussi un peu quand même. Martine et Ségolène qui ont trouvé un terrain d'entente. Elles sont en train de taper sur François Hollande. C'est Camus, là, encore. Un dessin que j'ai choisi d'abord parce qu'il est publié par un nouveau magazine satirique qui est en kiosque, qui s'appelle La Mèche. On se souvient que Sidney Hebdo avait arrêté sa publication. Il restait le canard enchaîné Charlie. Il y a maintenant aussi La Mèche, en plus de Bacchiche, je crois qu'il existe aussi toujours. La Mèche est dans les kiosques et là, on voit un retraité, une personne très âgée alors, qui a un panneau. Mais évidemment, c'est illisible parce qu'il a Parkinson. Et on voit un ministre qui lui dit, on comprend rien. Puis le tout dernier, c'est le ministère de la justice russe qui a décoré Mireille Mathieu. Et on voit Poutine avec un fusil dans les mains qui dit, donnez-nous Milo Colombes. Pour moi, c'est de ça qui m'a fait le plus rire cette semaine. Puisque j'ai évoqué La Mèche en kiosque, j'ai le premier numéro. Mais le numéro 2 est déjà dans tous les kiosques ce week-end. Vous ne partirez pas sans le cadeau traditionnel désormais. C'est la nouveauté de cette saison. Un cadeau par invité. C'est pour vous remercier d'oser affronter les deux Éric. Ce n'est jamais facile. Alors, j'espère que ce cadeau vous fera plaisir. – Je dois l'accepter. – Alors oui, c'est jamais méchant. Je vous rassure, autrement, ça ne serait pas un cadeau. Vous pouvez l'ouvrir, bien évidemment, car ce qui nous intéresse aussi, c'est votre réaction. Et comme je me suis souvenu que vous aviez dirigé les cérémonies du centenaire du général de Gaulle. Voilà, je vous offre ce coffret DVD sur… – J'en suis très heureux, je vous en remercie. – Ça s'était bien passé, les cérémonies du centenaire ? – C'était très intéressant. Très très intéressant parce qu'il avait fallu, c'est le maire de Paris de l'époque, j'étais employé de mairie à cette époque, il m'avait demandé de m'en occuper. Il avait fallu concevoir toute une série d'événements où on concilierait les points de vue à la fois de la résistance intérieure, du colonel Rolletangui, de la deuxième DB, de ceux qui affirmaient que les Américains avaient joué un rôle important dans la libération de Paris, et faire en sorte que chacun se reconnaisse dans les célébrations de ce centenaire du général de Gaulle et cinquantenaire de la libération de Paris. – Et bien, peut-être que vous découvrirez d'autres images, de nouvelles images d'archives encore, qui ont été collectionnées et qu'on retrouve sur six DVD concernant donc de Gaulle, passion de Gaulle, ça s'appelle. C'est votre cadeau de la semaine, monsieur Jean-Jacques Ayadon. Et rappelons que si vous voulez juger par vous-même de l'exposition Takashi Murakami, et bien c'est au château de Versailles jusqu'au 12 décembre. Et si vous voyez quelqu'un qui sort des toilettes, c'est Éric Zemmour qui surveille tout ça de près et qui... Vous allez y aller quand même, Zemmour. – Non, mais moi, je vais à Versailles par plaisir. J'adore ce château. – Bon, ben voilà, de toute façon, ce sera deux occasions et deux bonnes raisons d'y aller. Merci, monsieur Ayadon, d'avoir accepté de débattre. – Merci. – Sur ce sujet. Merci beaucoup.